Et où il vous mène, que vous le sachiez, que vous ne sachiez pas, que vous soyez confus, que vous soyez incertain, il sait comment vous guider. Et reposez-vous sur cela, parce que je pense que trop souvent, nous jugeons le manque de fruits trop tôt. Nous disons alors, Dieu, cette décision ne porte pas du fruit, mais le temps des fruits n'est pas venu. Ma question est la suivante. Comment Dieu vous parle-t-il ? Êtes-vous une connaisseuse, une voyance, une sensitive ou une visionnaire ? Et avez-vous déjà eu un rêve qui a été retardé, et maintenant vous réalisez que c'était la grâce de Dieu, c'était un fait surnaturel ? Non, cela me fait penser à mon parcours dans le ministère, parce que j'étais en affaires à l'époque, et je suis toujours dans les affaires. Mais le Seigneur m'a dit de m'en éloigner, et j'étais dans l'immobilier, et il m'a dit « Abandonne tout ». Et j'étais juste comme « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'aime ce travail ». Donc je pense que c'était un mélange de savoir, d'entendre, de voir, parce que je rêve beaucoup aussi. Et donc à ce moment-là, il me parlait, parce que je suis entrée dans un endroit où je ne me sentais pas en paix avec moi-même. Je me sentais comme « Dieu, ce que tu m'as créé pour être, je ne le suis pas. Je ne suis pas cette personne en ce moment. » Alors j'ai entrepris le parcours de... J'étais en prière, je jeûnais, et je me disais « Dieu, quelque chose ne va pas ». Et la réponse a été « Éloigne-toi et bouge tout ». Et j'ai presque eu l'impression que l'erreur était de poser une question. Et j'ai déménagé dans le centre de Los Angeles, et je me suis dit « Je ne comprends pas ce que je fais, je viens d'un milieu nigérien, et ils sont très attachés à ce que tu fais et à ta vie. Est-ce que tu travailles ? » Il est donc très important d'être stable, établi. Je me souviens quand j'ai dit à ma mère que je n'étais pas sûre de ce que je faisais en ce moment, et elle m'a dit « J'ai besoin de prier pour ma fille, je crois qu'elle perd la tête ». Et donc dans le centre de LA, le Seigneur m'a conduit à l'église, l'église dont je suis le pasteur exécutif maintenant. Mais il m'a conduit là-bas, et je me souviens être rentrée et avoir entendu « C'est ici que je t'élèverai ». Et j'étais comme « Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça ressemble ? » Et puis dans le rêve, il me dit de servir comme ouvreuse. Et la première année, c'est tout ce que je devrais faire, servir en tant qu'ouvreuse. Et je suis comme « Tu veux que je fasse quoi ? » C'est tout ce que j'ai laissé. Et ma mère, on ne s'est pas parlé pendant trois mois, mes frères me disaient « Tu perds la tête ? » Ma mère m'a dit « Stéphanie, si tu veux servir dans la maison de Dieu, viens au Nigeria. Les gens ont besoin de Dieu et tu pourrais travailler. Il n'y a pas de travail pour toi là-bas. Tu peux travailler ici et servir Dieu autant que tu veux. » J'étais comme « Non, c'est l'instruction que le Seigneur m'a donnée. » Et donc pendant ce stage, et je suis dans un endroit où je ne connaissais personne. Et donc en faisant ce stage d'un an, ce que Dieu faisait vraiment était de me préparer un cœur de berger. Et c'était de servir les gens. Il s'agissait d'aimer les gens, de prendre sur soi les fardeaux des gens. Parce qu'en tant qu'ouvreur, vous allez à la rencontre des gens, vous les saluez, vous entendez ce qui se passe. Et je n'avais donc pas réalisé que c'était ce que l'on cultivait, mais c'était très difficile pour moi. Je vivais sur mes économies. J'ai eu des moments très difficiles. J'ai eu des moments où j'ai beaucoup questionné Dieu. Et comme vous le dites, il y a des moments où je me dis « Je ne peux pas faire ça. » Et puis je faisais un rêve et le Seigneur venait à moi et il disait « Si tu restes, ce que j'ai dit sera perfectionné. » Et donc, ce n'était pas facile, mais il y avait des empreintes de Dieu tout autour. Parce que même quand j'avais un moment difficile, c'était un moment difficile entre ses mains. Et donc, je crois que même quand nous arrivons à cet endroit que nous ne savons pas « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur ? » La plus grande chose que vous pouvez faire est de vivre soumis. Parce que lorsque vous vivez soumis au Christ, il sait comment vous rediriger si nécessaire. Ce n'est pas vous qui vous redirigez. Si nécessaire, il vous réoriente. Et j'ai commencé à apprendre que même parfois, ce qu'on appelle des erreurs n'est qu'en fait des douleurs de travail. Dieu, tu me donnes naissance à travers tout ça. Je me sens comme si j'avais fait une erreur. Cette déception, tout ça, ce sont des douleurs de l'accouchement. Et donc, quand cette année s'est terminée et qu'on est passé à une autre chose, désolé, il m'a dit d'écrire un livre. Il a écrit un livre. Mon pasteur l'a lu. C'était toute une histoire. Je suis devenue... Mais c'était intéressant. Avant que je devienne pasteur, le Seigneur me disait, quand je prêcherais, que c'était là que je donnerais mon message. Je me souviens que dans un rêve, j'étais ouin pour être le pasteur du campus. Et puis, cela a été révélé. Puis un an plus tard, j'ai reçu une nouvelle onction pour être le pasteur exécutif avant que cela n'arrive. Et donc, j'ai vu comment Dieu me disait littéralement, j'étais en toi depuis le début. Et ce que j'ai appris avec cela, ce n'est pas le lieu, mais la main de Dieu qui sait comment vous diriger. Et où il vous mène, que vous le sachiez, que vous ne sachiez pas, que vous soyez confus, que vous soyez incertains, c'est comment vous guider. Et reposez-vous sur cela, parce que je pense que, trop souvent, nous jugeons le manque de fruits trop tôt. Nous disons alors, Dieu, cette décision ne porte pas du fruit, mais le temps des fruits n'est pas venu. Et donc, nous utilisons cela pour dire, oh mon Dieu, j'ai fait des erreurs. Non, si je suis dans les mains de Dieu, je préfère faire une erreur dans ses mains, plutôt que de ne pas le faire dans mon orgueil ou dans mon égo. Si je fais une erreur parce que j'ai dit que j'allais faire cela pour glorifier le nom de Dieu, il est suffisamment divin pour savoir comment utiliser cela pour respecter sa parole. Vous venez de me faire réfléchir à quelque chose. Donc, la question de savoir si vous voyez, sentez, entendez, j'entends la voix de Dieu, et c'est intéressant parce que le rôle que j'occupe maintenant, je dirige les partenaires religieux chez Facebook. Tout le monde pense que Facebook est un endroit sans Dieu, mais j'y suis, et le Seigneur était avec moi. Mais avant Facebook, je n'avais jamais travaillé dans le domaine des technologies sociales. J'aimais ce que je faisais, j'aimais diriger un réseau d'écoles alternatifs pour filles, et j'étais dans la prière. À avril 2017, j'étais en prière, et je demandais à Dieu de la clarté sur ce que je dois faire ensuite dans ce rôle. Le Seigneur m'a dit, cette mission est terminée. Je l'ai entendu si clairement. Le PDG est venu me voir quelques semaines auparavant. Il m'avait dit, nous préparons mon plan de succession. Je vais vous inscrire comme mon successeur. Je voulais juste vous en informer. J'étais comme, très bien, pour moi, j'avais l'impression que c'était ma mission. Car avec mon passé d'où je venais, je me voyais dans ces filles, et je pensais que je ferais ça pour le reste de ma vie. Mais je sais que j'ai entendu la voix de Dieu, et je connais la voix de Dieu. Alors j'ai dit à mon mari, « Bébé, Dieu m'a dit de démissionner de mon travail. » Il m'a dit, « Les factures aussi, parce que tu ne peux pas démissionner comme ça. » Mais je savais ce que Dieu disait, alors j'ai prié à nouveau. J'ai dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ensuite ? » Et il m'a dit de démissionner à la fin de l'année fiscale. 30 juin 2017, le vendredi 30 juin 2017, il m'a donné cette date. Je m'assois avec ma patronne, je lui donne ma lettre de démission, et elle me dit, « Qu'allez-vous faire ensuite ? » Je lui réponds, « Je vais te le dire bientôt. » Et au fond de mon esprit, je me disais, « Seigneur, que vais-je faire ensuite ? » Et donc, on a fini de parler à 1h40, je monte dans ma voiture, je rentre chez moi, et le poids de tout ça me pèse, parce que je me dis, « Je viens de quitter mon travail. » Et je me dis, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? » 25 minutes plus tard, mon téléphone portable sonne, et c'est un code régional 650. Ça disait juste San Francisco, Californie. Je ne connaissais personne, je n'allais pas répondre. Je pensais que c'était un télévendeur, et l'esprit a dit, « Prends cet appel. » Je me suis dit, « Ok. » Alors, j'ai décroché, et cette femme m'a dit, « Bonjour, c'est Nona Jones ? » Oui, elle a dit, « Bonjour, j'appelle de Facebook. » Et j'ai dit, « Eh bien, Facebook, n'appelle pas les gens, alors, qu'est-ce qui joue avec mon téléphone ? » Et elle a commencé à me dire que la semaine précédente, Marc avait changé la mission de toute l'entreprise pour se concentrer sur le développement de la communauté, et elle m'a dit que la plus grande communauté au monde, celle qui avait le plus de sens pour des gens qui en faisaient partie, était la communauté religieuse, et mon nom a été mentionné lors d'une réunion comme quelqu'un à qui il devrait parler de ce travail. Et je me suis dit, « Très bien, Seigneur, tu savais donc depuis des mois que si je marchais dans la foi... » Parce que, vous voyez, voilà la clé. On parle d'identité, d'affectation. Mon identité était tellement enveloppée dans ce que je faisais que s'il m'avait appelée et que je n'avais pas démissionné, je ne serais pas partie. Je ne serais pas partie parce que j'aimais ce que je faisais. Et je le sentais que c'était ce que j'ai été appelée à faire. Et Dieu m'a dit, « Je t'appelle vers un pays dont tu ne sais rien, tu ne l'as jamais vue, tu n'y as jamais mis les pieds, tu vas te demander pourquoi tu es là, mais je t'y ai appelée. » Et donc, je suis tellement reconnaissante. En écoutant vos histoires, je suis encouragée par le fait que bien souvent, Dieu vous éloigne de la chose même qui constituait votre identité, afin de vous faire marcher dans votre mission, et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est tellement vrai. Waouh. Et parfois, je pense, surtout si nous sommes des femmes fortes, qu'on a parfois envie de faire en sorte que ça arrive et ensuite on s'en remet Dieu. Comme, « Regarde ce que j'ai fait pour toi » plutôt que « Je ne sais pas ce que je fais. » Je suis peut-être un adulte, et je l'ai déjà peut-être été pendant un certain temps, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Et je pense à tant de personnes en ce moment, dans ma vie personnelle, qui sont à toutes les saisons de leur vie et qui ont tué les colliètes dans leur vie. Mais maintenant, ils sont assis à se demander, « Qu'est-ce qu'il y a après ? » Et donc, je veux prier pour vous si vous regardez et prions aujourd'hui pour ces femmes qui regardent, les hommes et les femmes qui sont comme « J'ai juste besoin de savoir. » Alors, Saint-Esprit, je te remercie que tu leur as montré qu'ils devraient regarder ça aujourd'hui. Je te remercie qu'ils se soient connectés à ce moment précis et qu'il y ait quelque chose en eux qui dise « Oui, j'ai besoin de croire pour la suite. J'ai besoin de voir la suite. » Et je veux juste leur rappeler d'abord que le Saint-Esprit, tu vis en eux et tu les conduis, tu les guides et tu les réconfortes. Et je demande maintenant qu'en tant que femmes, nous nous abandonnions à la direction de ton Saint-Esprit. Et je demande que là où il n'y a pas de courage, tu les aides à être courageux. Là où il y a la peur, tu leur donneras la foi à Dieu. Là où ils se sentent épuisés et en faillite, que ce soit financièrement, émotionnellement, mentalement ou même relationnellement, je demande à l'Esprit-Saint qu'ils voient qu'ils ne sont pas ceux qu'ils vivent en ce moment, qu'il y a tellement plus devant eux. Et je prie dès maintenant pour une intervention divine. En ce moment même, là où ils sont, si leur mariage est terminé, je prie pour que tu fasses revivre leur mariage. Si leurs finances sont à l'endroit le plus sombre, je demande à Dieu que tu leur donnes la clarté sur ce qu'ils doivent faire pour générer et voir des revenus comme ils n'en ont jamais vu. Et pour ceux qui ont peut-être perdu des êtres chers en cette saison et qui se sentent découragés, tristes et en deuil, je prie pour que tu les fasses revivre et qu'ils sachent que tu ne les as pas fait sortir d'Egypte pour les laisser mourir dans le désert, mais qu'ils vont continuer. Et qu'il y a encore une grande promesse. Alors, ranime nos cœurs aujourd'hui. Encourage-nous. Fais ce que toi seul peux faire, Dieu. Parle au plus profond de nous-mêmes et rappelle-nous qui nous sommes en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada